Bonjour à tous, aujourd'hui, l'igname. L'igname est une plante vivace originaire d'Afrique. Il y a plusieurs modèles, on va retrouver l'igname blanc, l'igname jaune, même l'igname violette. Donc chacun a des caractéristiques propres. Et on va voir comment l'igname peut nous aider pour avoir une bonne santé. L'igname est un aliment riche en glucides complexes, ce qui en fait une bonne source d'énergie. Il contient également des fibres, des vitamines, on va retrouver de la vitamine C, de la vitamine B1, B6, et des minéraux, tels que le potassium, le manganèse, le cuivre, mais aussi le phosphore. Donc tout ce totem de vitamines et de minéraux va nous aider à avoir une bonne densité nutritionnelle pour soutenir le corps dans toutes ses fonctions. C'est un légume qui est polyvalent, on va retrouver pas mal d'utilisations en cuisine, notamment que ce soit en ragoût, en gratin, même en dessert, en soupe ou cuit à l'eau, tout simplement, bouillie, en purée, voilà. Il y a aussi des frites aussi, c'est frit, je déconseille un peu, il ne faut pas trop abuser pour les fritures, mais en tout cas, des utilisations multiples. Donc l'ignam est aussi naturellement sans gluten, donc pour les personnes qui sont intolérantes ou qui sont sensibles au gluten, ou même pour n'importe qui, l'ignam est vraiment un légume qui présente beaucoup, beaucoup de bienfaits, qui ne va pas avoir causé plutôt des lourdeurs de digestion et dérégler, déréguler un peu le système immunitaire. Donc vous pouvez consommer de l'ignam. Grâce à sa richesse en fibres, l'ignam va aider dans la digestion, ça va venir aussi prévenir forcément la constipation, sa richesse en vitamine C, vitamine B6, va jouer un rôle important dans la santé du cerveau, dans le métabolisme au fil, aussi au niveau de l'énergie. En termes de gestion des graisses, on va retrouver des informations intéressantes. Une étude réalisée chez des femmes a démontré que la consommation quotidienne de près de 400 grammes d'ignam pendant 30 jours diminuait le cholestérol sanguin total. Donc ça peut être intéressant à mettre en place pour les personnes qui font attention à ce niveau-là. On va retrouver en fait des fibres, des stéroles et ce sont des éléments en fait qui vont avoir des actions combinées et donc qui vont avoir une action intéressante sur l'absorption des graisses au niveau des intestins. L'ignam contient des composés antioxydants, oui encore des antioxydants partout, tels que les caroténoïdes qui vont venir aider à protéger les cellules de notre corps contre toutes les agressions. Donc au niveau de la prévention, on retrouve des études qui montrent que la consommation d'ignam est intéressante pour la prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques également, comme le diabète notamment. Donc c'est un élément bien sûr super intéressant que vous pouvez intégrer quand c'est la saison, donc consommer de l'ignam, c'est digeste, c'est sans gluten, donc on peut y aller avec plaisir tout simplement. Donc je vous dis à bientôt, c'était tout pour l'ignam. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Sous-titrage ST' 501